Le festival d'Angoulême approchant, aujourd'hui, je voudrais vous parler de bande dessinée française. Tout d'abord, regardons les courbes de 2017. Voilà, maintenant, regardons les chiffres. Comme vous pouvez le voir, le chiffre 42 est plus grand que les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il était important de le souligner. Maintenant, je vais surtout m'adresser aux éditeurs qui nous regardent en vous proposant une réponse à la question « Comment trouver la recette des bandes dessinées qui marche pour les enfants ? » C'est vrai que ce n'est pas facile de faire un succès. Il n'y a pas de recette. Eh bien si, il y a une recette. J'ai la recette et je l'ai appelée Tartiflette. Alors, il y a juste un rapport avec le mot recette, pas avec la bande dessinée. Et puis, surtout, j'aime bien la Tartiflette. C'est pour ça que j'ai appelé ça Tartiflette. Donc, c'est le nom de la technique. Et qu'est-ce que la technique Tartiflette ? Alors maintenant, sortez un calepin, si ça existe encore, pour noter cette technique ou sortir vos iPads si vous êtes éditeur qui vendez beaucoup, beaucoup de BD. Voilà. Qu'est-ce que nous apprend la technique de la Tartiflette ? 1. Bien connaître le marché. 2. Savoir copier sans que ça se voit trop. D'accord ? Pour le moment, c'est flou, mais je vais vous proposer un exemple. Vous allez voir, c'est facile. Regardez, Tchoupi. Forte pénétration des 6-8 ans. Maintenant, regardez Naruto qui touche les 10-15 ans. Voilà. Alors là, vous vous dites « Mais bon sang, qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir vendre aux 6-15 ans ? » Et voici la proposition de la technique Tartiflette. Copiez sans trop que ça se voit les 2 BD pour créer quelque chose de résolument nouveau. Regardez. Tchoupi. Tchoupi. Et le doudou à 9 queues. Gros tirage sur les 6-15 ans. Je vous fais un petit résumé de l'histoire. Les aventures magiques d'un pingouin ninja qui doit organiser le vide-grenier du dojo. Une histoire incroyable qui mêlera pirouette, glisse sur le ventre et ramène au chocolat. Ça donne envie. Pour terminer, je dirais que c'est la première fois que je présente Tchoupito sur le YouTube français. Donc, si des éditeurs sont intéressés, laissez un com. Lâche ton com. J'ai aussi dans mon escarcelle Astérix le Gaulois. Voilà. Avec un petit jeu de mots. Et Capitaine Amorica Espidermine qui plaira surtout à la Bretagne. Voilà. Lâche ton com. Hous-titrage Société Radio-Canada Boutique Sous-titrage ST' 501